C'est une réalité en fait, parce que écoutez, le plantain même qui gardait là-bas est payé à 2 millions par mois. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait vis-à-vis de l'image du président ? Tu as vu quoi ? Est-ce qu'ils ont pu nous fermer nos becs là ? Non ! Parce qu'ils sont là-bas pour nous fermer, nous on doit la faire, voilà. Et qui gérait ça ? C'est Madina Tcham. Qui est Madina Tcham ? La fille de Hassatoubela Djanour, qui a lavé les pieds du feu général Lansana Ponte en 1998, après les élections, quand il fut réunis. Elle l'a fait devant tout le monde, elle a lavé les pieds du général Lansana Ponte, voir devant tout le monde, ok ? Elle était dans l'UFDG, tout le monde le sait. C'est celle-ci qui est aujourd'hui, madame a tout fait à la présence de la République. Sa fille était obligée de 500 milliards ou 500 millions à Rondon pour raconter des balis verts. C'est simple ce qu'on dit. Mais je crois que, comme nous on n'a pas bouclé nos becs, et tous les jours il y a des Amazones, il y a des jeunes patriotes qui sont sur les toiles. Parce que la chance de la Guinée aujourd'hui, c'est l'avènement où M. Alpha Condé a coïncidé, je rends hommage à Marc Tchokombe, le fondateur de Facebook. C'est grâce à nous aujourd'hui que les dictateurs africains sont étouffés. Oui, oui. Parce que si c'était un autre RTG national, là, on n'est plus là. Non. Vous savez ? Non. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous voyez, même madame Genet Kabakonde est venue étaler sa mineur interne sur la RTG, non ? Voilà, grâce à Facebook, vous êtes tous informés, grâce aux tweets et tout ce que vous imaginez. Félicitations à tous ces Facebookeurs, quel que soit leur étude, tous qui se battent aujourd'hui pour la véracité en Guinée, même s'ils ne sont pas nés en Guinée. Parce que ce régime a créé tout ça, là. Oui. Quand l'adverse parle, non, il est né au Sénégal, ah, il est né en Sénégal, nanani, nanana, d'accord. Monsieur Obama est né aux Etats-Unis, mais son père est venu ici comme Boursier. Voilà. Il est Kenyenne, la vice-présidente actuelle est Jamaïcaine, mais née aussi. Voilà. La famille d'Obama aujourd'hui est protégée par l'Etat Kenyenne, son village est renouvé. Sa grand-mère vient aux Nations Unies, je l'ai rencontrée deux ou trois fois dans les sessions. Mais elle n'est pas américaine, à son université d'ici, toute sa famille, tous les enfants presque de son père étaient là. La preuve est que le nez de son père était du calme de Trump aux élections actuelles. OK. Donc évoluons quoi. Si on parle de démocratie, on doit évoluer. Si on se compare aux russes, chose, monsieur Poutine a émancipé son pays. Moi, j'aime sa dictature. Erdogan de la Turquie, j'aime sa dictature parce qu'il développe. J'aime la dictature de Kagame. Mais on est dans la merde. Pas de courant, pas d'eau, pas de goût, rien. Et c'est dans ce pays-là que des simples ministres louent des éducaux pour aller en campagne. Quand l'opposant prend la route, on n'a qu'à se respecter quoi ? Vraiment ? Voilà. On n'a qu'à se respecter dans ce pays. Vraiment. Il fait quoi ? Le monde a l'air. Monsieur Koyen n'avait même pas sa caution en 2010. Vous savez l'implication de monsieur Kuyate au deuxième coup. Avant, même le véhicule de campagne, c'est lui qui a tout donné, combien ça l'a coûté ? Et quelle récompense ? Le pauvre Mamadi Djawara paie à son âme, Ousmane Kabbala, qui était d'ailleurs le commis de RPG arc-en-ciel. Alors, on n'a qu'à se respecter. Moi, je refuse. Ce n'est pas vos insultes. Ce n'est pas vos dénigrés. Ce n'est pas mes traités de frisseries, de tout ce qui est. Je refuse de tomber dans ça. Je vous dis que ce régime est un régime dictatorial. Ce régime a divisé les Guinéens. Quand on tue, dans le cas adverse, le président de la République, qui doit être le père de la nation, dit que oui, ces jeunes qui sont morts là, ce sont des couveurs de roues. C'est pourquoi j'ai dit à ma gendarmerie, à mes policiers, tout cela, d'être prêts à riposter. C'est un président de la République qui doit unifier le peuple. C'est lui qui tient des termes. Et c'est le même président étant opposant qui a dit partout que si l'opposition recourt à l'arme, c'est parce qu'on les a frustrés, parce qu'on leur vient leur victoire. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il est en train de faire. On ne l'a jamais accepté, mais il a accepté, il a accepté cette acrobatie électorale. Mais attention, M. Kondé allait prendre les armes, parce que quand on lui a dit qu'il a eu 18%, quand on a dit que M. Sidiha et M. Sénédale qui vont au deuxième tour, il a marché de chez lui, puis jusqu'au domicile d'eux, c'est comment qu'on a été. C'est comment qu'on a été vu ? Pour contester et lui poster. Soyez sérieux. Oui, il l'a fait. Pour contester et lui poster. Il a accepté ça. En 2015, vous avez vu des images, M. Kondé sortait des liasses d'argent en Moyen-Guinée pour distribuer aux gens. On connaît la suite. Il a accepté ça. En effet, il a fait quoi ? Et nous devons aujourd'hui notre survie au FNDC. Hommage à M. Abdourahman Sano et tous ses complices, tous, tous, à Stafourlaï, tous ceux qui sont, y compris nous, moi je suis du FNDC, j'ai participé au combat du FNDC. Pour qu'on expose le régime là, le FNDC a joué 80% et je félicite tous ces politiciens qui, à l'époque, ont rejoint le FNDC. Je le félicite pour amener le régime au mur. Parce que ce régime est au mur. Si vous croyez que ce régime peut continuer comme ça, vous vous trompez. Mme Kamara, on se trompe. Ça ne peut pas continuer comme ça. Pas du tout. Et le vrai problème qui est aujourd'hui, que vous secondez en train d'amener, il veut un deuxième mandat de la 4e. Oui, oui, effectivement. Pour une première fois, je veux dire ça sur votre page. Il veut ramener la constitution que nous avions votée, nous, le poste de vice-président, qui n'a pas été promulguée. La constitution votée au prix du sein de l'opposition n'a pas été promulguée. Mais la Gine a accepté, avec une cour suprême courrompue, comme elle s'appelle le vieux là. Vous avez vu comment M. Kelefafal, qui était sale, qui était paix à son âme, mon héo, comment il est parti, comment ils l'ont émulguée, comment ils ont payé des journalistes pour le traité de quelqu'un qui a détourné 23 millions, quand des petits comptables de nos régies financières distribuent nos milliards dans les campagnes de M. Alphacone. Donc, vous, toutes ces pertes-là, levez-nous, battons-nous. Si on laisse M. Konde évoluer comme ça, d'abord, cette démocratie moderne n'est pas... M. Chirac l'avait dit, après la conférence de la BOULE, il dit que c'était un luxe pour les Africains. Il a raison. Il a raison. Cette démocratie occidentale ne nous concerne pas. Vous avez vu l'État de la Guinée aujourd'hui? Voilà. Donc, je ne manquerai pas de galvaniser la diaspora. Quand nous, qu'on se retrouve ensemble, on n'a qu'à ignorer ce problème de Tinella. Nous devrions évoluer. L'UFDG n'est pas notre ennemi. Ce que le régime de M. Konde est en train d'infliger à l'UFDG aujourd'hui, demain, un autre pouvoir viendra disloquer le RPG. Retenons ça. La roue tourne. Oui. La roue tourne. La roue tourne. Faisons beaucoup attention. On ne sait jamais. On ne perd jamais dans un combat. Vous avez vu Siké Kedi, le Congo, qui a donné sa vie au Congo, après le Mumba, qui a été malmené, emprisonné, mort en Belgique pendant deux ans. Kabila a refusé que son corps rentre aux Aïe. C'est le Aïe, oui. Congo actuel, c'est le Aïe. RTC. Oui, RTC. Mais son fils qui ne connaît même pas les effets primaires de la politique est venu. On est allé le chercher à Bruxelles, là-bas. Le voilà aujourd'hui qui a réhabilité la mémoire de son père, qui a amené le corps de son père et M. Kabila s'est mis au garde-boue devant le cercueil de son père. Ça, c'est des réponses de Dieu qu'on ne dit pas. Ça, c'est Dieu seul à l'aïe qui peut faire ça. Donc, on n'a rien à perdre en se battant pour son pays. Mobilisons l'Olandiaspora. Notre pays est en outage, est pris en outage. Les gens sont torturés aujourd'hui. Les gens aujourd'hui sont humilis. Les gens sont en prison. Les magistrats sont corrompus. C'est un gars, là, qui est procureur, là, qui n'a ni enfant ni femme. Qui condamne les gens pour partager un siècle. bêtement. Parce qu'il n'a pas de ta dame. Il n'a aucun de ta dame. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Closez-le. On me tente. Donc, excusez-moi. Moi, il vous reste juste une question si vous n'avez rien de spécial. Je vous rappelle, c'est madame Sano Bissukonde. Donc, madame Sano, à mon chéri, quoi. À mon chéri. C'est ça, dis. Voilà. Donc, la dernière petite question, c'est ce, ça concerne ce déguerpissement sauvage et anarchique qui se passe en ce moment-là. Ce que vous en pensez. C'est pas une petite question. Ne vous gênez pas, hein. C'est pas tous les jours qu'on est ensemble que je ne vous gênez pas. que ce déguerpissement, je condamne. Je condamne l'acte. Je condamne de la façon sauvage qu'on le fait. Et sans état d'âme, je condamne. On doit recaser. Il y a des lacunes. C'est vrai, beaucoup de gens sont venus planter. Mais c'est normal, quand vous payez le pays, au détriment de la majorité, mais les gens doivent manger, madame Kamara. Les gens doivent éduquer leurs enfants. Donc, eux, là, toutes les zones réservées que les deux régimes précédents ont laissé à Guinée sont aujourd'hui pris par les nantis du pouvoir de M. Alpha Kondi, y compris nous. Toutes ces bordures de mer qui doivent nous donner de l'air sont construites avec cinq étoiles, cinq R+, dix R+. Mais, vous êtes accaparés des terrains qui devraient servir du terrain de football pour les enfants, du centre culturel pour la jeunesse et tant d'autres, de construction de maisons sociales. Les nantis, les dignitaires de ce régime aujourd'hui se sont accaparés de tout ça. Je vous dis que Dr. Mohamed Djani, seulement à Quentin, a au moins une trentaine de maisons, plus un hôtel qu'il allait flanter sur le terrain du camp Soudiata. et que les gens, le colonel qui s'est opposé qu'ils refuseront que les gens la montent pour visionner les militaires au camp, il l'a fait virer. Un certain Bengali, il est Kamara ou Traoré, mais il s'appelle Bengali, un colonel. Il a eu une usine aujourd'hui à Cancan, dans Nakam. Oui, à moins de dix ans. Vous avez vu une école où il n'y a pas de banque de l'Isra. Oui, oui, j'ai vu ça. Ok, c'est ce monsieur Djani là, qui allait seul à trois maisons, pas de moindre, pas de Minyama. Il n'est pas allé renover. Il n'a pas, il pouvait même mettre un hôpital pour quand même camoufler son vol là. Oui, ou renouveler une école pour camoufler son vol, mais il le fait avec une arrogance. Je crois que chaque régime guinéen a son satan. Ce monsieur là est satanique. Avec la méchanceté en bas. On a pris là, Ishak a parlé récemment, on m'a dit qu'il a payé la concession de l'Iran de Maffour de Bamboura en ville là-bas. Tu connais là-bas ? Oui, oui. Moi, j'ai interpellé les ayants droit quelques deux parmi les dons j'étais le nom. Mais si vous avez été incapable de demander au gouvernement guinéen de faire de là-bas un musée pour la mémoire de s'adam, vous ne devez pas vendre ça à un pieur. Ce monsieur, c'est un voleur là. Djané, docteur Djané, c'est un voleur. Refusez ça. Je crois que monsieur, le président à UECO vend de ça. Pour le moment, jusqu'à l'heure parce que nous sommes voisins en ville là-bas, ce chantier est bloqué. Donc, c'est-à-dire ça fait pitié à ma kini kini n'imkwa. Donc, ils n'ont pas raison. Quand le régime passé a voulu casser le chemin de fer, la cité chemin de fer là, ils ont d'abord construit la cité de Sangouya pour amener ces gens-là à la cité de Sangouya et Sampilola, je ne me rappelle plus qu'il est même mort, il a construit la cité chemin de fer qui est aujourd'hui reprise par le gouvernement Alfa Kondé qui n'appartient plus à monsieur Sampilola. C'est-à-dire que tous ces narco-trafiquants syriens, libanais-syriens qui sont aujourd'hui dans leur pays en sortant des hôtels sous terre comme des cacahuètes, on nous allait privatiser tout ça demain et moi je félicite monsieur Kondé parce qu'après nous, nous allons privatiser ça. Nous allons fermer toutes ces banques-là, ces banques narco-là de blanchiment d'argent. il y a trois banques. Ok. Moi, regardez Faouzi Wazini que toi tu connais, que vous connaissez tout enfant de Kaloum connaît Wazini aujourd'hui qui est le propriétaire de nos mines. Il avait une petite boutique de plomberie au grand marché de Kaloum. Moi, je le connais. Mais aujourd'hui, ce monsieur est multimilliardaire. C'est d'ailleurs lui qui a financé les élections de monsieur Kondé. Quoi ? Il est richissime aujourd'hui. Des Libanais richissimes sont éparpillés à travers le pays. Vous avez vu la nouvelle ministre du Commerce. Félicitations à elle, malgré que je combat leur régime. Elle est en train de fermer des magasins des Libanais qui nous vendent des produits périmis. Tu vois un peu ça ? Donc, casser ces maisons, c'est une irresponsabilité, c'est un trimestre, c'est pas ça seulement, il y a eu Caporo-Rail, Caporo-Rail, ils sont venus casser et ce ministre Kourouma là, je lui dis de ne pas fuir demain, parce qu'il va nous rendre compte. Il a eu le tout peur d'aller de s'accaparer de la maison de madame Aïbo-Bourgallou au Paris, qui est à Kamaïla, à Langle. Mais celle-ci vit là-bas depuis des décennies. Elle fut secrétaire à la présence du feu présamètre de cette touriste. Même si Kourouma allait mettre un mur, il allait diviser la cour de la pauvre. Et il semblerait que, même le drame aujourd'hui, tout ce qu'ils font là, finalement, ils vendent aux étrangers. Ils détruisent les maisons des pauvres aux mains nues. Après, tu vois une société fantôme qui vient... Mais, nous ne courons rien. Ces gens-là sont méchants. Donc, je condamne fermement qu'on ne peut pas mettre des familles d'euros sans les récaser, sans les indemniser. Et puis, ce déguerpissement est sauvage, méchant, criminel. Très, très sauvage. Voilà. Ça ne se fait dans aucun pays normal. C'est pourquoi, quand j'ai vu la première dame venir pleurnicher et accuser le chef protocole, je lui ai dit, mais cette dame, la doit sortir pour aller dire à son époux, ces femmes-là qui pleurent aujourd'hui avec leurs enfants dans la rue, il ne faut pas faire ça. Mais non, c'est venir dire que le chef protocole ne connaît pas son travail, que le chef protocole l'a humiliée au marché, à l'investiture. Mais c'est son mari qui l'a humiliée. Arrêtons de venir se faire. Et il semblerait d'ailleurs qu'elle se victime d'aujourd'hui parce qu'elle a des ambitions politiques. Mon oeil. Carme. Oui, elle est riche. C'est madame Mougoutou. Elle est riche aujourd'hui, elle a des maisons partout, elle a des ramifications dans tous les secteurs du pillage dans le gouvernement. Elle a diminué quoi? Donc, je ne sais pas, comme tu vois, aujourd'hui, c'est les souticheurs et les marabouts qui nous gouvernent. En fait, c'est eux les détenteurs du pouvoir. Il s'est sûr le parti voir consulter un qui nous dit que cette affaire est en train de terminer. Votre position. Parce qu'il y a qui nous prouve moins aujourd'hui que cette affaire est en train d'aller vers l'affaire. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de bon cadre dans ce système. Il y a des cadres d'où il y a même quelques ministres pas deux, trois qui ne sont pas à l'aise dans tout ce qui se... Qui ne sont pas à être à l'aise. Ils sont d'accord avec le système parce qu'ils en profitent. Mais ils aiment le pays. Ils aiment, ils peuvent faire mieux. Donc j'apprends aux Guinéens que les projets prochains, M. Alpha Kone doit revenir sur le référendum, sur sa constitution pour mettre un vice-président qui sera son successeur et nous-mêmes demander un deuxième mandat de la 4e république à 86 ans. C'est-à-dire, c'est le nouveau Mugadé quoi. M. Alpha Kone on doit continuer encore 12 ans encore. On doit lui donner 12 ans. Il faut que la Guinée disparaisse. Nous refuserons ça. On refuse ça. Voilà. M. Trump est venu ici à la maison blanche avec un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars. Il a ses jets privés. Il a des maisons partout dans le monde marché. Il a un hôtel ici en face des Nations Unies luxueux à mourir. D'autres disent même que c'est 100 000 dollars la nuit. Vous me comprenez ? Mais voilà aujourd'hui celui qui est inquiquiné ici. Ce matin, le président du MCP, c'est-à-dire le Noir, le Machete, porte plainte contre nous. Il a près ou moins de 100 plaintes aujourd'hui sur son dos à New York ici dans tous presque les États. Mais pourquoi ce monsieur M. Alpha Kone qui est venu rien, pas un sou et qui est aujourd'hui milliardaire en dollars. Tu pèses bien mes mots. Il fait partie aujourd'hui du cartel des présidents riches comme ça. Tous ces dictateurs que vous avez vus à son investiture-là, ils sont au même niveau aujourd'hui. Des gens-là qui ont 40 ans au pouvoir 20 ans, 30 ans. Il est riche comme eux en moins de 10 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait de cet argent ? Tu sais pas. Si c'est pas de la méchancité. Donc le projet à venir, Mme Genekaba Kondi pense être rentrée en politique. Donc elle se victimise aujourd'hui. Si tu n'as pas été invité à l'investiture, ton mari ne peut même pas prononcer ton nom en public. quand il est en campagne à Cancan pour une première il a dit après le décès Mme Kondi. Il a eu ce qu'il voulait. M. Alpha Kondi comme ça il est tutelé. Tout ce qu'il a approché demandait quand il te finit son sale boulot il te gêne dehors. Donc nous, nous refuserons que ces gens-là se ressuscitent après Alpha Kondi. Non. Même si je ne suis plus sur cette terre-là, il ne va nous on ne sait jamais la vie. Je ne pourrais jamais imaginer qu'aujourd'hui je serai seule aux Etats-Unis sans mon mari. Dieu l'a voulu comme ça. Donc même moi qui vous parle je ne suis pas immortel. Je mourrai un jour. Si ce régime change, ça changera par une révolution. Je vous le dis retenez très bien. M. Alpha Kondi sera le premier ancien président de la République de Dieu. Inchallah. C'est pas Inchallah. Ça se voit là. Parce que à quel bras d'un atamé quoi ? Et quand les péchés sont pleins, Dieu il arrête. C'est les péchés qui ont renversé le pharaon. Sinon il avait un pouvoir absolu. M. Alpha Kondi abuse des Guinéens aujourd'hui. Il est sans état d'âme devant notre misère nationale. Dieu ne lui pardonnera pas ça. Nous l'avions pris de nulle part pour l'amener à la sommetie. Il devrait récompenser tous les Guinéens il devrait être le médiateur. Il devrait être celui qui a pitié des Guinéens. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc ceci dit je crois qu'on a tout dit aujourd'hui. Oui oui aujourd'hui c'est super c'est très bien par la grâce de Dieu. Franchement moi c'est très content j'ai appris beaucoup de choses. merci pour la confiance je remercie tout ce qui vous écoute je reviens vous dire madame camarade je suis très sobre en complément mais nous sommes fiers de vous moi je suis fière de vous en un tas de corps vous êtes en train de faire un grand pas dans la réconciliation des Guinéens parce que si vous osez dire sur votre page mon fils m'envoie je ne suis pas sur Facebook et je ne suis pas prête à être maintenant bon on peut m'accorder le Facebook je suis d'accord aussi voilà et même si je dois l'être je vais je vais emprunter le code de Che Guevara quand tu disais 36 c'est Che Guevara mais ce n'est pas son nom voilà ceci dit je reviendrai je suis à votre dimension et pas vous seul pour ceux qui se battent aujourd'hui pour l'union des Guinéens parce que ça la paix rien n'est possible emmenons la paix j'informe les femmes guinennes que bientôt nous allons mettre une plateforme de femmes pour la vraie démocratie en Guinée et notre démocratie africaine voilà c'est pas je dis la démocratie africaine je voudrais que les femmes se manifestent pour qu'ensemble que ces femmes amazon qui sont à l'intérieur là-bas elles sont là-bas malgré tout il y a des femmes là-bas et que des femmes de la diaspora il y en a plein nos filles nos soeurs mobilisons-nous pour permettre un peu l'égalité à Guinée oui voilà ce pouvoir est venu il y a un pouvoir sans inspection financière sans un bureau d'inspecteur financier si tu es directrice des impôts ça t'appartient tu dépenses comme tu veux il suffit qu'on dise qu'il faut aller faire la mamaya africania tu prends 2 milliards de ténés publics pour aller danser là-bas quand tu es directrice de la douane Mousset Sangari et Mousset Zakaria sont les c'est les c'est les gens qui travaillent au compte de Djani protégés par Djani ils peuvent au milieu des hélicos fonctionnaires de l'état pour aller faire campagne en mondial ainsi de suite Mousset Bramakonde fait la même chose tous ces gens là le petit Maki ça il le fait ces DAF là la dyname dramée voleuse des 200 milliards tout récemment c'est elle qui gère tout il suffit qu'il y ait une campagne c'est à son niveau que tous les DAF avoir leur contribution mais où on va avec tout ça là où on va avec tout ça et le désordre qui me dit je vous remercie infiniment malgré que vous ne me demandez pas le mot de la fin mais je veux que les Guinéens sachent que jamais il y a eu un régime despote comme ce régime là il y a eu un régime pire comme ce régime là il n'y en a pas eu et je te suis persuadé vous savez que le feu présent Merti Koutouré quand il a participé à la réconciliation entre lui et M. Fouy-Bouani et M. Senghor au Libéria à l'époque c'est Taylor qui était là dans son exposé il a dit une phrase il dit que les Guinéens ont commencé par le sac de piment quand les autres les deux autres ont commencé par le sac de sucre pour terminer par le sac de piment je prie Dieu à Allah le plus puissant que ce soit le dernier sac de piment avec ce régime de M. Alphacote qu'après ce régime là que nous aussi qu'on puisse aspirer au bonheur qu'on puisse aspirer aux Guinéens c'est à dire tu es Guinéens tout court tu n'es pas peau tu n'es pas malinqué tu n'es pas machin parce que la République de Guinée a disparu aujourd'hui au profit de Kouta Galog de route Guinée mandée de basse côte internationale et puis je vous remercie je vous remercie ramenons la République de Guinée voilà je ne vais plus vous demander le mot de la fête parce que vous avez tout dit non voilà moi ça m'a fait énormément plaisir je vous remercie d'avoir pris tout ce temps là de me donner tous ces détails croustillants ça fait plaisir, en tout cas moi je suis très comblée et honorée voilà je vous souhaite une longue vie une meilleure santé et encore beaucoup plus de force et de victoire à la fin et accompagnée de beaucoup de spiritualité parce que je pense que c'est ce qui a manqué à tous les combats, quand on va rajouter ça, Dieu aime beaucoup les femmes, il aime beaucoup les femmes mais les femmes ne s'en rendent pas compte et les femmes ne sont pas reconnaissantes envers leurs créateurs, je pense que cela nous joue beaucoup de sale tour mais avec le temps ça commence à aller on va progressivement on va se réconcilier avec notre créateur et tout va rentrer dans l'ordre inchallah, vraiment merci beaucoup, les femmes ont beaucoup changé le monde, vous vous rappelez de madame Indira Gandhi de madame Benazir Bhutto du Pakistan, on va aller allez, allez là, lèvons-nous lèvons-nous, libérons notre pays voilà, notre pays est dans un état catastrophique refusons une guerre ethnique surtout je tiens je demande à tous les opposants surtout l'UFDG de pardonner et je passe je l'aurais oublié je sais que beaucoup de gens ont été choqués surtout les militants de l'UFDG de la présence de leur leader au funérail de Thierry Faïdara le conseil du premier ministre Thierry Faïdara Thierry Faïdara tu crois que c'est ça ? donc j'ai compris leur réaction qu'on ne peut pas assassiner leur communauté et que le gouvernement le président de la république et le gouvernement soient paîtres qu'ils soient restés sans état d'âme et que c'est un membre du gouvernement qui décède et le leader des opprimés là se présente à ces funérailles je veux dire aux guinéans et aux militants de l'UFDG étant aux Etats-Unis ici en 2010 dans les trucs ici monsieur Sérif Haïdara je veux qu'il soit un exemple des jeunes guinéens c'était un homme de la paix c'est quelqu'un qui a toujours dans nos débats moi je l'offisquais tout le temps il a toujours dit non monsieur Sérif Haïdara il a toujours dit de bonnes choses de nous c'est moi qui ai appelé monsieur Sérif Haïdara allez-y dire votre adieu à ce jeune qui vous aime profondément je suis témoin et sa femme est de l'abbé c'est votre beau il m'a dit ma soeur je suis allée voir sa femme dès qu'elle est sortie de l'hôpital avec mon épouse je veux vraiment m'arrêter là je dis je vous comprends mon frère il veut vous voir vous devrez être là-bas c'est moi qui l'ai fait donc beaucoup de ces militants aujourd'hui sont choqués et indignés mais il n'est pas parti de lui-même je profite de ton audience parce que tu es très bien suivi pour dire que j'ai fait ça parce que j'ai juré quand j'ai commencé à combattre le régime de monsieur Kondé par le RPG j'ai dit qu'à partir de l'instant je demande pardon au régime du général Kondé je demande pardon au général Kondé je demande pardon à tout ce que j'ai officier je ne suis plus contre qui que ce soit n'importe quel leader vient aux États-Unis tu as besoin de mon service je suis là je suis à ta disposition ceci dit tout le monde m'a vu avec monsieur c'est le talent d'un jouet avec monsieur Ousmane Kaba et tout le monde mon frère créatif qui est extraordinaire je suis d'accord avec tous les machins politiques de la Guinée aujourd'hui y compris lui donc moi je vous dis que c'est moi Moi, si ça a été une erreur pour M. Céluda le diable, c'est ma faute. Je l'ai fait parce que je sais que ce jeune qui est couché là-bas était un bon Guiné. Il prônait la paix. Il me demandait le numéro. Il m'a une fois demandé le numéro de quelques dirigeants, je l'ai donné. Il les parlait. Venez ensemble. Allons ensemble. Parce que quand tu es à l'expérience des États-Unis, tu ne peux pas être un sectariste. Donc je demande, je dis ça aux UFD juste aujourd'hui. Je passe par votre page qui est bien suivie pour dire ça. Voyez-vous, j'ai été vraiment... J'ai pensé que j'ai fait du tort à M. Céluda le diable en lui demandant pardon de venir dire son adieu à mon frère Sérif Haïda. Mais je voudrais que les militants de l'UFDG, je leur donne 200% de raison. Leur réaction, c'est normal. C'est pas parce que M. Céluda le diable est parti comme ça de lui-même. Mais c'est parce que le jeune qui l'a accompagné à sa dernière demeure était un Guinéen tout court. Que moi, je sais, j'ai témoigné ça. Merci beaucoup. Merci à nous. Vraiment, merci, 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 merci. Mille merci. Et que Dieu nous accompagne, qu'il nous protège. Amin. 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 Amin.